M. le député de Verschères. C'est le 5 octobre 1965 que sortait de presse pour la première fois le journal hebdomadaire La Seigneurie. « Enfin, un hebdo de chez nous » titrait ce jour-là son fondateur, M. Charles Desmarteaux-Seigneur, qui souhaitait ainsi atteindre plus facilement nos gens par la pensée écrite. L'objectif de cet homme visionnaire était clair, informer la population au plus près de ses préoccupations afin d'éclairer les décisions qu'elle devait prendre en ces temps d'immenses bouleversements dans le paysage de la rive sud de Montréal. Déservant la population des villes de Varennes, Verschères, Boucherville et Longueuil, La Seigneurie a traversé ce demi-siècle sans faillir à sa mission. L'hebdomadaire a ainsi relaté tous les événements, heureux ou malheureux, de portée locale et quotidienne ou d'envergure nationale qui ont gêlonné le parcours de notre région et la vie de ses habitants. Je tiens donc à renouveler mon témoignage de gratitude envers tous les journalistes et tous les artisans du métier de la presse qui ont permis tout au long des 50 dernières années et permettent encore aujourd'hui l'apparition hebdomadaire de La Seigneurie et à saluer le travail des personnes qui sont succédées à sa direction et qui ont su réaliser son adaptation tout en restant fidèles à sa mission d'origine. Merci, M. le Président. Merci à vous, M. le député.